On a mis en place une action de dépistage. On a délocalisé les dépistages qui se faisaient en laboratoire sur le site de la Salle Marceau. C'est une action de partenariat entre la communauté professionnelle territoriale de santé des Vignes et Calanques, qui regroupe l'ensemble des profiliennes de santé libéraux de cinq communes, dont la Ciotat et Serrest, et le laboratoire Biogroupe, qui a mis en place tout ce qui était l'intendance des tests et l'analyse, la mise à disposition des résultats aux gens qui viennent se faire dépister. Les personnes doivent se rendre sur le site internet, soit de la CPTS des Vignes et Calanques, soit sur le site internet des laboratoires Biogroupe, téléchargent une fiche de renseignement qu'ils doivent remplir afin de faciliter le temps d'attente et l'accès administratif. Ils viennent sur place avec ordonnance, s'ils l'ont et sans ordonnance, et s'ils n'en ont pas. Ils sont accueillis par un personnel soignant ou administratif, qui leur permet de se diriger dans une file prioritaire ou non en fonction de la demande de tests. Et ensuite, ils ont affaire à des préleveurs, donc soit un biologiste sur place, soit des infirmières libérales volontaires qui interviennent via la CPTS sur le site. Le test est rapide, c'est un coton-tige, un écouvillon qui est mis dans les narines. Ce n'est pas très agréable, mais si c'est fait calmement, ça se passe relativement bien. Ensuite, les résultats partent en laboratoire, sont traités en laboratoire. Et les patients reçoivent leurs résultats via leur mail. Donc c'est un mail sécurisé pour lequel on leur fournit un mot de passe. Ils peuvent récupérer assez rapidement leurs résultats. On tient les délais par la réglementation de l'ARS et de la DGS. C'est pour ça qu'il est impératif que les gens soient informés que le nombre de tests quotidiens est limité, pour qu'on puisse bien répondre à ces règles et que les résultats arrivent rapidement. On invite à venir se faire dépister en priorité les gens qui ont une ordonnance, les gens qui présentent des symptômes ou qui ont été contactés par la CPAM, puisqu'ils ont été en contact avec des gens Covid positifs. On demande aux gens qui viennent sans ordonnance d'essayer de venir à bon escient pour ne pas surcharger les files d'attente et pour ne pas limiter encore plus le nombre de tests et de prendre conseil auprès de leurs médecins avant toute chose. Alors pour le moment, le partenariat qui est également avec la municipalité de la Ciotat, pour l'instant sera sur place jusqu'au 30 septembre. On attend un petit peu de voir comment la situation va évoluer. Nous en termes de tests et de dépistage, les statistiques vont bientôt sortir et on verra après de discuter avec la mairie si on doit prolonger cette action sur site ou la mettre sur un autre lieu.